Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. Je suis évidemment heureuse de me trouver dans un lieu qui honore la mémoire d'un homme, une figure pandématique qui a doué toute sa vie à la libération, mais au principe de liberté, tout court, puisqu'il s'agissait d'un combat pour l'indépendance, mais aussi d'un combat pour le pluralisme, pour la démocratie, pour la justice sociale. Ce qui fait de ce Mohamed Hassan Loizani, la FMO, une figure et une référence, non seulement pour ses compagnons de lutte, mais aussi pour tous les Marocains, toutes générations confondues. Et combien nous avons besoin aujourd'hui, par ces temps un petit peu moroses, de mettre en avant des figures et des personnalités comme ça, charismatiques et qui sont porteuses d'espoir, de mettre en avant leurs travaux, leurs ouvrages, qui sont une mine de renseignements inépuisables, à la fois sur leur époque, mais aussi un éclairage pour le présent. Besoin de retracer en livres, en documentaires, en BD même, pourquoi pas, leur combat contre toutes les formes de despotisme. Et puis, par la même occasion, pourquoi pas, découvrir aussi certaines pages sombres, relatives à des épisodes que nous connaissons, bien sûr pour certains d'entre nous, sur notamment les conflits qui ont opposé les formations politiques à l'aube de l'indépendance. Alors, pour cela, d'abord, il est nécessaire de se poser la question, quelle est la part que l'on accorde à l'histoire dans notre pays ? Et puis surtout, comment elle est racontée ? Et je pense que c'est ça un petit peu le thème central de la conférence. Quelques historiens marocains ont déjà posé la question, à travers les siècles, sur l'intérêt de leurs compatriotes pour l'histoire, et le manque d'intérêt, plutôt, puisque cette question, ça a été soulevé déjà au XVIIe siècle, par un auteur comme Mohamed Abdi Fassi, en préambule à son ouvrage Mer'at al-Mahassin, où, plus tard, Mohamed Ben-Jartab Kitsani, en introduction aussi à Astanwad el-Enfes. Et pour démontrer l'utilité de cette histoire, qu'en range dans la catégorie des sciences orthodoxes, ces chroniqueurs marocains, en majorité doublés d'historiens, enfin de théologiens, s'appuaient sur des considérations, bien sûr, religieuses, et ajoutaient à cela des arguments d'ordre patriotique ou d'ordre philosophique, en sortant très souvent cette fameuse allégorie de l'érudit et voyageur égyptien, Astoyouti, du XVIIe siècle, selon laquelle celui qui ignore l'histoire est, pareil, qui monte une bête aveugle et hésite à trouver son chemin. Alors, il va sans dire que l'historiographie marocaine a été attachée très tôt à l'histoire du monde musulman, et, en même temps, à la formation du royaume du Maroc. D'accord. Elle a produit en ce sens de nombreuses annales dynastiques et royales, mais aussi, évidemment, d'autres genres qui avaient le banc en coupe, notamment ces fameux dictionnaires biographiques, qu'on appelle les Koutou-Tsarajim, des monographies de régions, des relations de voyage, notamment à l'Héj, parce que, comme dans tout ce périple, il y avait des rencontres insoupçonnées avec le monde du savoir, notamment, des ouvrages agéographiques, des vies dessins, et qui sont aussi des mines de renseignements sur l'histoire de notre pays. Et puis, par ailleurs, progressivement, va s'opérer une perception de l'histoire du Maroc qui va se faire de l'extérieur, sous forme d'abord de relations de voyage effectuées par des voyageurs étrangers, comme ça a été le cas, notamment, en 1535, pour le récit du père jésuite espagnol Diego de Torres au Maroc, ou encore, pour ne citer que lui, au XVIIIe siècle, l'ouvrage « Les recherches historiques sur les morts et l'histoire de l'Empire du Maroc » publié par Louis de Chénier, qui était diplomate de Louis XVI. Et puis, avec l'avènement de l'ère coloniale, et dans un contexte de bouleversement des structures traditionnelles, y compris l'enseignement, va commencer à s'opérer, à nouveau, une lecture de l'histoire, un petit peu différente, qui se charge pour l'occasion de clichés orientalistes, tâter de lectures ethnographiques, qui est en phase avec les pouvoirs, évidemment, politico-militaires. Et cette historiographie coloniale est, bien sûr, très souvent fidèle au premier principe de séparer pour mieux régner. Et, en ce sens, elle se fait très souvent assez dichotomique, avec des oppositions systématiques qui sont effectuées, entre, par exemple, les Arabes, les Berbères, les Nomades, les Sédentaires, les Juifs, les Musulmans, la Montagne, la Plaine, Bled-Siba, Bled-Urzen. Donc, c'est toujours comme ça, par opposition. Et donc, bien sûr, elle appuie parfaitement la mission civilisatrice coloniale, tout en servant, tout de même, rétrospectivement, d'éclaireur, et en menant une mine d'informations inécusables à ces indigènes, entre guillemets, en ayant étudié le Maroc antique et exotique avec ses tribus, avec ses aouias, avec ses modes d'organisation. Mais les Marocains, bien sûr, pendant toute cette phase-là, sont transformés en objet d'étude et en informateur, mais en aucun cas en destinataire. D'ailleurs, le pouvoir colonial a bien mesuré le rôle de l'enseignement et le rôle de l'histoire et a privé les Marocains de l'enseignement de l'histoire. C'est ce qui explique, d'ailleurs, l'émergence d'une phase nationaliste qui s'est engagée dans une sorte de réappropriation de cette histoire-là et de décolonisation de l'histoire au moment de l'indépendance avec des figures retentissantes comme celle de Jarnin-Réage, qui est natif de Bacal, ou de Sert-Malali. Alors, en plus de cette volonté de remettre en question l'historiographie coloniale et d'affirmer l'identité marocaine, est apparue, par ailleurs, un petit peu plus tardivement, un intérêt très grandissant pour l'étude monographique qui est ouverte sur les autres disciplines des sciences humaines et qui est ouverte aussi sur la documentation marocaine. Et ma démarche se situe parfaitement dans cette logique d'intérêt pour l'histoire sociale parce que, très souvent, on a accès justement sur cette histoire dynastique, sur l'histoire des grandes personnalités, mais on a un petit peu ignoré tous ces champs des forces sociales et culturelles en essayant de me distancier de toute forme d'instrumentalisation, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit étrangère, de toute manière. Alors, pour illustrer les propos, je pense qu'il est beaucoup plus simple de remonter à travers l'histoire depuis les origines, pourquoi pas jusqu'à l'orée du XXe siècle où s'arrête mon champ d'investigation et puis faire les différentes remarques qui s'intéressent. Alors, on va commencer par la première période qui est la période en paix islamique. Et là, la première remarque évidente, c'est que c'est une partie qui est sous-représentée à la fois dans les manuels scolaires et même dans un certain nombre d'ouvrages où on va l'aborder sous l'angle parfois de l'archéologie ou de... Mais très souvent, c'est une partie qui est négligée et puis on remarque aussi très souvent que quand elle est évoquée, c'est souvent avec des postulats qui sont tout à fait erronés, notamment sur l'origine de ces peuples autochtones du Maghreb qu'on fait généralement arriver quand on est disant imbue ou riche de culture arabe d'une origine sémitique orientale. Donc, toujours ces berbères, ils seraient venus d'Orient. Ce qui minimise d'abord cet ancrage aux cantinaux africains en faisant du Sahara une sorte de barrière infranchissable, sachant que nous savons, et ça c'est des preuves scientifiques formelles, qu'à un moment de la préhistoire, le Sahara était boisé et qu'il y avait des échanges phénoménaux entre le Nord et le Sud. Et puis de toute manière, ces échanges ont été perpétués, même en période de désertification. et nous allons pas jeter un coup d'œil sur toutes ces tribus qui sont remontées du fin camp du Sahara, mais de puissantes dynasties comme les Amoravides, par exemple, qui sont venus des rives du Nord-Sénégal. Alors, d'un autre côté, ça laisse aussi le champ à des théories totalement biaisées sur l'origine de ce peuple, sur lequel on se pose toujours des questions. D'où viennent les berbères ? On ne se pose pas des questions pour notre peuple, mais particulièrement pour les berbères, alors que les données de l'archéologie, de la paléontologie, de la linguistique démontrent que la bervérité est attachée à ce sol au moins depuis 11 000 ans. Et après, il y a d'autres études à effectuer dans le sens de la génétique et puis d'autres disciplines. Alors, évidemment, les études occidentales, quant à elles, se sont énormément intéressées à cette phase, mais que l'on ne s'y trompe pas, parce que, d'abord, il y avait une représentation absolument négative sur ce monde, entre guillemets, de barbare. Et là, c'est un terme qui est dérivé de barbarus, tel que ça a été utilisé, employé par les Grecs et puis par les Romains, avec évidemment une connotation péjorative de barbare, évidemment, comme nous le savons, de sauvage, mais de celui qui est étranger, situé à l'extérieur des lignes de l'Empire, et donc on ne comprend pas la langue, et qui a donné le mot berbère, et puis que les Arabes ont trouvé, ils l'ont remplacé par le barbare. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'il y a une certaine forme de blocage par rapport à cette appellation, à laquelle on préfère, en général, un azir, même si elle est employée très souvent juste par le poids de l'usage et sans absolument aucune connotation négative. Et puis, en plus de cet aspect négatif sur ce monde de barbare, entre guillemets, nous retrouvons aussi les mêmes projets assimilationnistes. Alors, que les Orientaux, les Orientaux ou des Autochtones arabisés, voilà, et qui font toujours venir le peuple berbère d'ailleurs, dans le cas des Européens, on va développer des thèses ethnocentristes qui persistent à les faire venir ou de Grèce, ou à les apparenter aux Celtes, aux Libures, même aux Atlantes, mais quoi qu'il en soit, ça reste toujours une origine européenne, arienne à l'époque, puisqu'on était dans des considérations raciales. Mais ceci dit, des Européens de seconde zone qui sont cantonnés à un rôle passif dans la réception d'autres cultures, notamment la culture phénicienne. savons que les phéniciens sont venus des côtes du Liban actuel, et puis ils ont développé une très riche civilisation, d'ailleurs c'était le cas pour tout le Maghreb et aussi pour une bonne partie de la Méditerranée qui ont connu un parcours similaire. Mais cette civilisation a aussi produit une hybridation locale, dans le sens où avec la fondation de Carthage, il y a ces civilisations cartaginoises qui a vu le jour, dites puniques, et qui est nées de la fusion entre l'élément phénicien oriental et l'élément qu'on appelait hibique, qui est l'ancêtre du berbère. Et cette civilisation, bien sûr, enrichie à la foi de la foi de la culture africaine, de la culture hélénistique, de la culture punique, va évidemment développer des royaumes, bien avant l'avènement de l'islam. Ce sont des royaumes qui ont été impliqués très activement dans les événements capitaux qui ont marqué la Méditerranée, loin de l'image souvent véhiculée sur ces peuples justement qu'on exclut de la civilisation ou alors dans le déni le plus total puisque carrément on décide de les appeler comme si cette partie de l'histoire n'avait jamais existé. On a vu ainsi le rôle des maghrébins par exemple dans les guerres puniques. Ces guerres puniques ce sont des guerres qui ont duré un siècle sous forme de trois grandes guerres qui ont opposé les deux puissances régionales de l'époque qui étaient Rome et Carthage et dans lesquelles les berbères ont joué un rôle fondamental dans toutes les étapes du conflit que ce soit en tant que force géostratégique et politique ou alors sur le plan strictement militaire dans le cadre de leur maîtrise parfaite de la chavrie de guerre et leur avis de cavalerie qui est très souvent répété par les historiens de l'Antiquité. Et puis des peuples dont on ne souligne pas assez l'influence qu'ils ont exercée sur le monde étranger notamment le monde grec il est très habituel d'étudier le sens inverse mais il est intéressant aussi de voir quel a été l'apport d'un peuple comme celui de nos ancêtres sur d'autres civilisations pour justement sortir de ces divisions un peu ethnocentrées et un peu fragmentaires de l'histoire c'est pas pour se valoriser mais c'est juste pour dire que les échanges se posaient forcément dans les deux sens et là je vais rester peut-être dans le registre mythologique qui est le plus passionnant et nous savons par exemple qu'il y a des figures comme Possédon comme Athéna ce sont des personnages qui sont directement issus de la culture nord-africaine berber et ça c'est de grands historiens de l'Antiquité qui le disent par exemple Hérodote il retrace un petit peu l'histoire de Athéna et puis il y a un tas de choses comme ça à raconter sur les légendes Bantée Hercule etc c'est absolument passionnant et c'est tous ces personnages-là qui viennent du Maghreb et puis sur un autre plan autre que la mythologie Hérodote par exemple nous dit que vous savez ces fameuses tenues que portent jusqu'à nos jours encore les femmes amésières par exemple dans le Sos ces espèces de tenues très longues qui sont tenues par des fibules ces tenues-là et Hérodote il disait justement que les grecs elles ont appris cette tenue cette égide des Libyennes par la même occasion il parle aussi d'un emprunt qui a été fait que les grecs ils ont appris les berbères leur façon d'atteler quatre chevaux à leur char et voilà donc des différents emprunts comme ça de différentes natures qu'il est intéressant d'explorer et dans le même ordre d'idées on n'évoque pas du tout à la culture latine romaine qui va survenir plus tard et va avoir un choix très important dans la région alors autant il paraît absolument naturel de parler de civilisation ibéro-romaine ou galo-romaine autant cela ferait sursauter quelques-uns qu'on fasse une association entre l'élément libique qui est ancêtre de la nazire et la culture romaine dans le cadre d'une civilisation enrichie de différents apports alors pourtant le concept de romanisation n'est absolument pas du tout étrangé au peuple amazien qui ont connu finalement le même processus historique que les celtes que les sardes que les maltais que les siciliens que les gaulois voilà dans le cadre de ces échanges et d'ailleurs ont connu aussi des apports civilisationnels de tous ces peuples qui sont arrivés les phéniciens les romains des engaisseurs barbares et puis voilà et donc finalement c'est une culture assez commune et ce que nous ne savons pas et aussi peu c'est que le latin en tant que langue a été en Afrique du Nord la langue de la rhétorique la langue de la philosophie la langue du droit de la littérature et elle a donné plusieurs illustres représentants qui sont d'origine berbère qu'on retrouve dans les dictionnaires biographiques décrits comme romains mais alors qu'ils sont dans leur africanité et incontestés c'est comme si moi un jour je me retrouve dans un dictionnaire en tant que française parce que j'écris en français c'est totalement aberrant donc il y a plusieurs exemples que je cite dans le livre mais ici on va se contenter de quelques noms comme le réteur et historien Lucius Florus il y a le sénateur et consul fronton de Sirta l'écrivain et enseignant de rhétorique Arnaud il y a le philosophe et brillant d'esprit universel qui est appelé qui est auteur de plusieurs ouvrages dont un roman qui s'appelle Apulé et qui est appelé aussi l'Indor les métamorphoses pardon qui s'appelle l'Indor ou métamorphoses et qui est considéré comme le plus grand roman de langue latine écrit par un auteur berber le latin était aussi et ça c'est assez étonnant à découvrir la langue religieuse du christianisme africain alors que paradoxalement l'église romaine quant à elle était attachée au grec qui est demeuré sa langue officielle et liturgique jusqu'au 3ème siècle et c'est pour ça que nous avons une liste impressionnante de personnalités berbères chrétiennes qui ont fait une production phénoménale dans différents registres il y a des noms absolument connus bien sûr par les connaisseurs d'Hertulien Saint-Cyprien ou encore le fameux Saint-Ouestin l'évêque Tippon actuel Aïnaba voilà et dont l'influence sur les dogmes en Occident a été fondamentale avec des influences sur les conceptions et les doctrines métaphysiques de Descartes de l'Enrange de l'Église etc. juste encore tout récemment alors que dire de ces 3 papes berber qui ont été donnés à la chrétienté voilà et là encore c'est une réalité qu'on n'évoque pas d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi je cite leur nom Victor Ier Saint-Milthiade et Saint-Gélaz et là nous arrivons à la question du monothéisme au Maghreb avant l'avènement de l'Islam sans oublier bien sûr les croyances dualistes venues de Perses comme le monomanichéisme par exemple dont on parle aussi très très peu pourtant il a eu des sortes et des attaches extrêmement puissantes au Maghreb et puis certainement je pense que pour appuyer leur mission civilisatrice quelque va de quel soit le domaine ou l'Occident de toute manière ce sont plus à surdimensionner les croyances haïennes qui ont existé évidemment c'est une réalité que nous n'y ont pas mais cette part monothéiste était fondamentale et dans une sorte de continuité de toute manière qui est absolument naturelle et si ce n'est pas en l'Afrique du Nord que le christianisme a enregistré c'est plus du rêve de victoire c'est bien cette terre qui a contribué à la formation du christianisme latin et là les érudis le reconnaissent absolument sans mal en décortiquant le nombre d'églises qui ont existé au Maghreb avant même et comparativement avec l'Europe à cette époque-là d'ailleurs on a très souvent avancé plusieurs raisons pour expliquer le succès de l'implantation de l'islam au Maghreb on a expliqué ça par différents facteurs entre autres le fait que les arabes aient été considérés comme des sauveurs et au fait contre les opressions fiscales des gouvernements qui sont dents etc. pour un ensemble de raisons peut-être qu'il y a du fait c'est très possible mais au fait il y a aussi peut-être cette réalité aussi à prendre une considération et qui est l'implantation ancienne de croyances monothéistes spiritualistes qui ont favorisé le terrain de manière absolument naturelle à l'implantation de l'islam et d'ailleurs moi j'ai travaillé sur des cas de tribus par exemple les rédregas dont la saga est absolument passionnante parce qu'ils se considèrent comme les apôtres de Jésus islamisés ils ont toute une histoire comme ça qui est magnifique d'ailleurs même leur dors leur pèlerinage ils il se remémore des choses vraiment bibliques du temps biblique et d'ailleurs quand ils ont reconnu de l'arrivée de l'islam ils seraient partis selon leur légende de Boré rencontrer le prophète Sina Mohamed et seraient revenus pour convertir leur pour religionnaire enfin les gens de leur tribu bien avant l'arrivée des tourgurs et c'est intéressant justement de rester dans cette étape de continuité plutôt que de commencer l'histoire comme ça de façon nette et de la terminer de façon nette alors on en arrive justement à cette phase musulmane par laquelle on préfère commencer généralement donc c'est une voilà on a décidé que l'histoire du Maroc elle a commencé à ce moment là oui pourquoi pas et puis on la parle de toutes les gloires bien évidemment et là il y a plusieurs confusions on va s'arrêter sur deux principalement alors la première confusion c'est une confusion entre arabisation et islamisation alors nous savons que les arabes de la conquête ont été très peu nombreux et d'ailleurs dans leur mouvement vers l'ouest ils ont été accompagnés par de très grandes tribus berbères orientales qui sont venus des régions de Sérénalique et de Tripolitaine ce qui correspond un petit peu à la vie actuelle et qui ont été évidemment les premières à rencontrer l'islam de façon bien sûr pour des raisons géographiques évidentes et puis qui ont accompagné ce mouvement en contribuant aussi à ce mouvement de l'islamisation et d'ailleurs dans leur périple ils vont laisser les noms de leur tribune à travers comme ça le Maghreb et pas seulement au Maghreb d'ailleurs même en Amazie où ils ont contribué également à la conquête en Espagne alors la vraie arabisation nous le savons ça a été surtout le fait des Bédois à Béni-Hilel et beaucoup plus tardifs puisque c'est au XIIe siècle pour le cas du Maroc ces tribus qui ont fait une incroyable chevauchée depuis leur berceau en péninsule arabique en ruinant quand même l'urbanisme sur leur passage ce qui leur vaudra d'être qualifiés par Ibn Kheddoun de nuée dévastatrice de Sofrel alors pour juste récapituler pour les présenter les Béni-Hilel c'est un terme générique pour désigner un monde incroyable de tribus et ces tribus c'était des tribus belliqueuses guerrières béduines puisque on distingue les Arabes et les Arabes il y a une distinction et donc ces Arabes ils nomadisaient dans les frontières du Najd et de l'Irak et ils ont participé avec les Karmat qui étaient des sortes de révolutionnaires ils ont participé avec eux au pillage de la Mecque en 930 dans le cadre de leur combat contre les Fatimides ce qui fait que les Fatimides qui étaient à l'époque basés au Caire ont décidé de les contenir sur la rive droite du Nil et puis ces Fatimides un petit peu plus tard pour châtier un gouverneur berbère qui a commencé à montrer des signes d'insubordination ils ont le calife du Caire à Nostanz le calife Fatimide a décidé de faire d'une pierre de coup à la fois se débarrasser de ces trubliants qui étaient pantonnés à ses frontières et puis en même temps envoyer ces tribus ravagés et punir sur place les vélignités d'indépendance de son gouverneur et c'est ainsi que ces tribus ont commencé une monumentale marche vers l'ouest qu'ils appellent dans le récit épique Tsarriba et Tsarriba c'est un joli nom parce qu'en plus il a une double conception parce que Tsarriba c'est marche vers l'ouest vers le règle et en même temps il y a cette notion d'exil et on le retrouve dans leurs contes dans leurs champs voilà dans tout le récit épique à travers le Maghreb mais aussi en Égypte et dans d'autres régions en Orient parce que leur saga est absolument phénoménale et alors ces tribus béduines elles vont se retrouver au Nifretria vers le XIe siècle elles vont nouer des Nifretria donc ça correspond un petit peu à l'actuel Tunisie et puis elles vont être déportées au XIIe siècle sur les côtes atlantiques et avant cela elles vont elles-mêmes avoir des conflits avec des tribus nouer des alliances avec les berbères lesquels berbères des fois eux-mêmes étaient en conflit avec des tribus je donne beaucoup d'exemples parce que là je ne peux pas alourdir le récit et c'est juste pour dire au fait que les alliances n'avaient pas de caractère ethnique même les conflits n'avaient pas ce caractère ethnique les relations se faisaient pour des raisons politiques pour des raisons économiques mais on est loin de cette opposition systématique qu'on veut faire entre les Arabes justement envahisseurs et les berbères autochtones les choses sont beaucoup plus nuancées que cela d'ailleurs on le voit avec la déportation des Ben Nilel par les Al-Mohad qui sont bien sûr des berbères issus des montagnes du Haut-Atlas qui les ont déportés sur les côtes atlantiques notamment dans la région de Doukala où vivaient des tribus berbères mais qui étaient opposées au règne des Al-Mohad et alors pour les châtiers pareil on a déporté ces tribus berbères et on a mis à leur place les Bédouins Ben Nilel deuxième confusion c'est celle qui existe entre le message de l'islam en lui-même avec les valeurs qu'il porte et ce qu'on en a fait d'accord parce que là il y a quand même beaucoup de tabou à aborder cette question il est de bon temps de présenter la conquête musulmane comme un long fleuve tranquille voilà et puis de suggérer que les dissidents c'était un peu éphémère et sporadique ou alors des fois on parle des berbères tzaddo je ne sais pas combien de fois 33 et en fait c'est comme s'il y avait une espèce de je m'excuse du terme mais comme un refus congénital de la civilisation de la religion alors que les choses sont autrement plus complexes et puis il faut dire finalement les choses par leurs noms les productions par exemple sur un rocbal et de l'infer qui est conquérant du Maghreb sont évidemment beaucoup plus élogieuses et plus abondantes qu'une production sur un conseil qui était un chef de tribu berbère qui était et qui s'est montré plus tard un farouche résistant à la conquête après avoir été islamisé il a commencé par se convertir à l'islam mais après avoir reçu une politique d'humiliation publique il a abjuré et il a rejoint le rang des mises enfin parce qu'il faut le dire sans détour les arabes n'ont pas du tout résisté au poids des structures féodales absolument inégalitaires voilà et donc ils les ont importés sur place en pratiquant une politique népotique en faveur de leur clan en exerçant une politique d'humiliation publique envers les berbères envers des chefs parfois c'est très humiliant un grand chef de tribu qui se retrouve qui est islamisé je ne parle même pas je sais des gens qui se sont convertis à l'islam et qui ont subi une grande politique d'humiliation qui ont été transformées en vulgaires rassaux soumis à l'impôt de la population et dont on a fait de la terre tout simplement une terre d'esclaves et de butins et c'est ce qui explique finalement ces révoltes berbères et l'adoption comme d'ailleurs on a fait du temps de la Rome impériale l'adoption de schismes religieux comme mouvement insurrectionnel alors avant du temps de la Rome impériale on est resté dans le christianisme mais on s'en est démarqué en adoptant deux doctrines qui étaient voilà l'arianisme et le donatisme qui sont considérés comme hérétiques et bien dans le cadre de l'islam c'est exactement la même chose on reste dans l'islam mais on a adopté une troisième branche de l'islam à côté du sunnisme et du chiisme il y a le religisme et donc les berbères ont eu un long mouvement extraordinaire pour ce mouvement qui était choisi pour son démocratisme voilà et pour son rigorisme d'ailleurs il y a un auteur occidental qui dit que c'est une sorte de calvinisme de l'islam qui a trouvé au Maghreb sa nouvelle Écosse et là je voudrais juste ouvrir et pas mettre très vite une parenthèse parce que les Kharijs quand on entend les mots le Kharijs et tout ça ça a une connotation assez dure mais au fait il faut savoir que dans le mouvement Kharijs il y a quatre branches et dans une et particulièrement sanguinaire c'est l'Azareka mais les voix qui se sont développées au Maghreb sont les voix les plus modérées c'est l'Ibadia moins présente au Maroc mais Souhria qui a été voilà qui a été adoptée par différentes principautés et justement on a vu l'émergence au Maroc toutes ces principautés dont on parle très peu on en parle pas du tout des fois dans des ouvrages on a zappé une grande partie comme ça de l'histoire du Maroc d'Emmanuel parmi ces principautés il y a la principauté des Benimidra très rigide qui sont fondateurs dans le Tafilalt de la mythique Sijilmesta 32 ans avant la fondation avant l'arrivée de Bolendris et qui va gouverner en totale indépendance par rapport au califat d'Orient et qui va durer tout de même quelque chose comme deux siècles c'était les Parias c'est le cas aussi pour les Barboatas qui vont régner sur un large territoire qui est limité selon les époques mais en général on préfère l'unité entre les deux fleuves frontières au Marbea et au Borgrenk mais qui allaient parfois jusqu'au Tzinti et dont l'ancêtre était Tariq ibn Malik et ce Tariq ibn Malik était un grand chef qui avait participé à l'expédition envoyée en Espagne avant la conquête officielle par Tariq ibn Ziyel c'était en 710 quelques mois avant ou quelques années pour une mission de reconnaissance en Espagne il a posé les pieds à Tariq ibn Malik qui porte son nom et ce chef de tribune il a fait partie plus tard d'une délégation de 40 personnes avec à leur tête le fameux Meisera Al-Madari ou Al-Mdari selon le nom selon la prononciation que les sources arabes décrivent comme Al-Hakir le vide le méprisade et au fait ces gens là sont partis tout simplement pour présenter les doléances et les plaintes des berbères au calife de Damas mais une fois arrivés sur place ils ont attendu un ton fou ils n'ont pas été reçus comme ils se devaient et puis ils ont tout simplement compris qu'il ne s'agissait pas là tout simplement d'une aide de certains gouverneurs mais carrément d'une politique d'état et c'est là où ils sont rentrés et c'est là que le vrai mouvement de révolte a commencé à une guerre effroyable qui se sont soldés d'ailleurs par des grandes pertes du côté arabe qui ont dû venir vraiment en renfort pour essayer de mater les populations et de calmer le mouvement de révolte et donc ce tarif il s'est installé dans ce territoire qui est la shawiyah actuelle mais qui avant portait le nom de Tzemsna et ces enfants et ces descendants ont développé par la suite une décroyance un peu originale en tout cas telle que décrite dans les sources matinée un peu de chiisme de kharigisme de judaïsme de paganisme local ils ont même apparemment écrit un coran en langue berbère avec des chapitres un peu bizarres mais après on se demande quelle est la part de la réalité quelle est la part de la fable est-ce qu'il ne s'agit pas juste d'une caricature envers une principauté dissidente des recherches restent encore à effectuer d'ailleurs toutes les dynasties et les principautés leur ont livré la guerre les Idrissides les almoravides d'ailleurs le chef almoravide le chef spirituel des almoravides Allah Bouniasin a trouvé la mort au combat contre les balrouatins il a trouvé la mort près de Boit Krifla dans la Pézay où d'ailleurs son sanctuaire apparemment est toujours connu et puis ils n'ont été éradiqués finalement définitivement que par les almoravides au terme d'un grand nombre de destructions y compris de leur principale ville médiévale à l'époque qui était très florissante et qui commerçait avec le monde méditerranéen je cite par exemple Fédala qui est l'actuel autre média ou évidemment enfin d'Albeda qui a tenu un nombre incroyable de ravages pendant cette époque-là de guerre contre la principauté des barouatas alors vous vous savez très bien l'histoire du Maroc même si on la commence par l'islam on a décidé quand même de la commencer à une date qu'on a choisie comme ça peut-être pas pour une raison si arbitraire que cela mais en tout cas ils doivent avoir leur raison et on a décidé de la commencer avec la dynastie Idrisside en attribuant à Idriss I la fondation du premier état du Maroc musulman mais alors on se pose une question simple c'est que fait comme par exemple le royaume de le cour qui a existé dans le rythme de 79 ans plus tôt qui était d'obédience sonnite malikite et qui était d'ailleurs combattu pour cette même raison par les chiites K'tam et là c'est passionnant parce qu'on rentre encore dans un autre volet de ces dissidences à la fois religieuses et politiques et très peu de personnes le savent mais cette puissante dynastie fatimide qui a fondé près du Caire la ville de Qahira la victorieuse la ville du Caire et bien leur élan est parti chez les tribus barbaires du Maghreb particulièrement aux petites cabillies chez les K'tama et ces mêmes K'tama bien sûr ont des ramifications très importantes parce que je me permets de faire juste une petite parenthèse vous savez j'ai voulu vous reprendre tout à l'heure sur le titre et c'est pour ça que je mets dans le titre notre histoire et pas le Maroc c'est à dire chronique insolite de notre histoire et cette histoire c'est donc le sens justement de cette interconnexion entre les différents peuple à la fois du Maghreb et puis le reste de la Méditerranée et donc pour dire que cette tribu par exemple K'tama avait des ramifications extrêmement importantes dans le Rêve dans la région de Solkibir dans la région de Tangier par exemple Mouloussa c'est le nom d'une tribu d'une sous-fraction d'Ek'tama et puis le nom bien sûr le fameux Nongtama dans le rive que nous connaissons tous et puis ces tribus berbères ont porté la dynastie Fatimide qui était basée d'abord au Niflequia et puis par la suite avait placé sa capitale au Caire et avec bien sûr une expansion incroyable vers les pays du Proche-Orient conquête la Syrie par exemple conquête les îles de la Méditerranée occidentale la Sicile etc. où les berbères ont joué un rôle capital d'ailleurs on va les trouver dans l'appareil d'Etat en tant que grand gradé de l'armée en tant que Shamsiddaoula disons ils avaient des noms très très peu pompeux comme ça donc on les trouve vraiment dans le serail très proche de l'appareil d'Etat Fatimide avec aussi des noms qu'ils ont laissés aux portes de la ville du Caire et aussi vous savez tous qu'il existe des Harat al-Maharibah en Palestine etc. d'ailleurs très souvent les marocains par une espèce de avouons-le quand même une sorte de chauvinisme on dit Harat al-Maharibah c'est le quartier des marocains non c'est Harat al-Maharibah c'est les maghrébins et ça date de ces époques-là où toutes ces tribus berbères ont été extrêmement voilà avaient un rôle capital auprès des Fatimides qu'ils ont porté au pouvoir alors l'occasion puisque beaucoup de chantiers sont ouverts au niveau de la réflexion l'occasion aussi de se demander puisqu'on parlait du chiisme quelle était l'obédience les premiers Idrissides par exemple qui ont été proclamés imams par les autochtones qui étaient islamisés avant leur arrivée malgré la fable d'Idrissi premier islamisateur des tribus arabes comment un monsieur qui est arrivé seul ou avec un affranchi a pu convertir toutes ces tribus qui était quand même par exemple pour ne parler que du chef de la puissante tribus des Aourabas qui s'appelle Ishaq bin Mohammed bin Hamid l'Aourabi il était musulman au moins depuis trois générations comme je le laisse s'entendre au centre d'être humide et puis les sources pré-qualifiées attestent qu'il était adepte de l'école rationaliste des Maltesila et il y avait une sorte de concordance doctrinale avec cet arrivant de Mme Bates qui a été proclamé imam et donc dédié à l'appréhension de l'imam par prince par sultan par... voilà donc il y a des choses à creuser d'ailleurs même au niveau de la numismatique des pièces de monnaie sur les inscriptions des Idrissides il y a des références très claires au chienisme particulièrement de la branche zaïdite à cette époque-là qui est maintenant la voie officielle au Yémen alors il apparaît aussi par la même occasion malgré les mythes glorifiant l'unification du royaume par les Idrissides que leur autorité finalement n'était pas aussi en tout cas importante qu'on le laisse entendre dans les manuels et dans certains opages c'est évident puisque ils ont cohabité en même temps avec les Béni-Médrachalegites ils ont cohabité avec les Barbatas ils ont cohabité avec le royaume de Nukour dans le Rif et puis contrebalancés entre deux puissances régionales à l'époque qui étaient les Omélias de Cordoue et puis les Fatimis de Ducer donc il y a quand même quelque chose d'évident qui s'impose sur l'étendue de leur autorité spatio-spatielle en tout cas puisque l'étendue de leur baraka elle bien sûr est illimitée à travers le Maghreb et puis en plus de ces principautés qu'on a évoquées il y a aussi d'autres principautés extrêmement puissantes qui vont voir le jour qui vont contribuer à la chute des Idrissides et à leur expulsion de la ville de Fès ces principautés pareillement elles ne sont pas suffisamment mises en valeur dans les manuels et on se demande bien pourquoi c'est des tribus extrêmement puissantes qui sont venus de l'Est mais certaines étaient anciennement implantées tout de même en extrême Occident il s'agit par exemple des Mucnaissins et ils sont d'ailleurs très connus par les auteurs romains ils leur donnent plusieurs appellations les Masséinides etc et qui étaient très rebelles à l'époque de la puissance de la puissance romaine et qui sont les fondateurs de Mucnaise qui leur voient son nom ils sont les fondateurs des villes de Galstif et de Taza et ils vont contribuer comme on l'a dit à l'expulsion des écrécides de la ville de Fès dans la personne de leur puissant émir Moussa Al-Akhia qui va pousser les écrécides à se retrancher dans le fameux Nideg de Hajar al-Nastra avant d'en être encore délogé et de s'éparpiller à travers le Maroc c'est le cas aussi parmi les autres tribus natas très puissantes des B'i'ifren qui vont être les princes de Tadla et de Salé et qui vont d'ailleurs être ils vont participer à la refondation à la fondation médiévale de la ville de Salé et d'ailleurs un des grands quartiers de la ville s'appelle toujours Heiznata c'était trois quartiers dans la ville et ce quartier là s'appelle Heiznata et puis évidemment parmi les autres possibilités extrêmement importantes venues de l'Est dont on ne parle pas c'est les Marawas qui sont fondateurs de plusieurs émirats au Maroc alors il y a les Béni Khazdoum à Sijilvassa ils vont remplacer les Béni Médrar ils vont les chasser ils vont prendre leur place il y a les Béni Atilla qui sont les fondateurs de la ville d'Ujda et qui vont régner pendant un moment sur fesse avec une influence mentale sur la culture sur la démographie sur la vie sociale d'ailleurs deux princes deux princes frères étaient tout le temps en guerre sanglante l'un contre l'autre Wahid il s'appelait dans les sources arabes Ba'jissa et l'Arkwab il s'appelait Bftouh et d'ailleurs ils ont laissé chacun son nom à une porte de fesse Ba'bftouh et Ba'bjissa voilà et puis parmi ces principautés marawiennes il y a aussi les Marawads de la ville d'Armet qui était la première base capitale prestigieuse et première ville base des Almoravides avant la fondation de la ville de Marrakech c'est d'ailleurs là où habitait la belle et frère Osée apparemment Zeyreb et Nefzalia qui était l'épouse du chef de la côte de Marlawi avant de devenir l'épouse de Abu Bakr et puis ensuite de Yosef les Almoravides mais tout de même une parenthèse de un cycle entre les Idrissides et les Almoravides comment on peut effacer comme ça une centaine de l'histoire du Maroc en fait les véritables artisans de la centralisation étatique et de cette vraiment unification dans le sens du terme ça a été réellement les Almoravides non la Béthoune ces gens du débat saariens qui sont comme on l'a dit tout à l'heure venus des rives du club sénégal avec un porté par la force justement de ces institutions que sont les ribates qui sont des sortes de monastères militaires qui jouaient plusieurs rôles à travers l'histoire du Maroc et puisque je m'intéresse à l'histoire sociale évidemment j'ai assez développé ces notions parce que maintenant on essaie de cantonner ces institutions à un simple rôle religieux qui est important bien sûr mais ça ne se limitait pas à ça et bien sûr ils avaient un rôle dans la défense des frontières de l'islam un rôle dans l'enseignement des préceptes coraniques mais aussi des sciences pas seulement religieuses ils jouaient aussi des vocations sociales en tant qu'hospice en tant que lieu d'asile en tant qu'intercesseurs entre le pouvoir et les tribunes et malheureusement on les cantonne comme ça une dimension de charlatanisme voire si on n'adopte pas carrément des doctrines importées et qui malheureusement gagnent du terrain et qui au nom de la pureté religieuse se seraient pratiquement ravis de pouvoir détruire ces lieux de mémoire dans le déni de la culture et de l'histoire et de leur apport à la culture maghrébine ces ribates ont été d'ailleurs à la base de l'émergence de la dynastie Al-Mohad qui est sortie de Timmel de ce fameux voilà de ce fameux ribate de Timmel et en même temps ces ribates ils ont été les ancêtres des Aouya qui vont jouer plus tard un rôle très important dans l'histoire du Maroc en poursuivant bien sûr la mission jouée par les ribates et qui sont apparus dans un contexte très clair d'infiltration Iber à la suite de la Reconquista qui a démarré en Afrique avec la prise de Sipsa en 1415 marquant le point de départ de l'expansion coloniale avec de toute manière absolument sans complexe une idée manifeste de trois aides et donc en réaction évidemment les Aouya ont assumé ce rôle de galvaniser des foules et de les pousser à la guerre sainte pour chasser les envahisseurs parce que évidemment à cette époque-là progressivement toutes les côtes marocaines vont être occupées par les Espagnols un peu plus sur la côte méditerranéenne et les Portugais à travers l'Atlantique et au fait on va faire une glorification de l'histoire de ces dynasties qui ont libéré le Maroc qui l'ont unifié qui ont contribué à la libération par exemple des Portugais comme on l'a fait par exemple pour les Saïdiens où on va insister sur tout l'apport civilisation qui existe bien sûr on ne va pas renier ces réalités-là par exemple les Salouhad mais on a beaucoup de mal avec d'autres épisodes qu'on essaie de faire et que d'autres auteurs vont eux par contre instrumentaliser pour essayer d'appuyer où ça fait mal et nous comme on l'a dit quand on essaie de se situer hors de toute l'instrumentalisation on est dans les faits absolument dans les faits et puis il est naturel de revenir sur cette notion par exemple de violence doctrinale qui a caractérisé surtout le début du règne des Almohades qui n'a pas épargné les gens du livre mais qui n'a pas épargné non plus leur propre corps religionnaire particulièrement les Almohadides et leurs adeptes avec une série de destructions effroyables de villes entières de destruction des vestiges des Almohadides c'est pour ça d'ailleurs qu'on a très peu de vestiges Almohadides même des mosquées sous prétexte qu'elles n'étaient pas convenablement orientées vers l'Arkidla on a aussi exercé des actes de rupture absolument effarants contre beaucoup de personnes mais par exemple des personnes qui étaient tradisées transpercées de perches et jetées sans prières mortuaires voilà donc c'est des réalités de l'histoire mais bon on a décidé de jamais viser les marres de sang et donc on passe comme ça tout le monde est beau tout le monde est gentil parmi ces choses aussi sur lesquelles on ne revient pas souvent ce sont toutes ces luttes pour le pouvoir et là c'est une constante à travers l'histoire je ne sais pas pour les autres pays du monde parce que c'est vrai que mais pour le cas de l'Afrique du Nord en tout cas c'est absolument incroyable d'ailleurs même ces dynasties et ces principités qui sont arrivées au nom du démocratisme du rigorisme elles n'ont pas pu succomber à la tentation de pouvoir avec des guerres fratricides et impédiatifs et toutes les violences qui les caractérisent bien sûr en créant un climat d'anarchie et en favorisant toutes les infiltrations possibles et imaginables et puis comme on est dans l'insolite il y a quelques illustrations à travers l'histoire du Maroc il y a un record macabre qui a été enregistré par un prince mérinide qui a régné une heure de temps avant d'être étranglé et qui est remplacé par son frère de 5 ans qui va lui-même de toute manière connaître le même sort et puis de toute façon toutes ces phases un peu comme ça tortueuses on les a connues à tous les stades par exemple je vais donner l'épisode survenant à la suite du puissant ce temps à la haït Moulai Smaïl pendant une crise de succession qui aura duré 30 ans et pendant laquelle on va voir se succéder 7 fils de Moulai Smaïl en 12 règnes avec là encore un grand climat d'anarchie alors toujours dans cette glorification de l'histoire nationale on met par exemple pour le cas des Saatiens on va mettre l'accent sur le rôle de libérateur ce qui est vrai c'est ça qui les a porté au pouvoir avec la puissance des Aouya parce qu'ils ont monté avec toute leur force depuis le sud ils ont libéré Agedir de la présence portugaise et puis de là ils sont montés vers Mazalou à Jadida etc. et donc ils ont chassé les Portugais et de là ils ont fait la conquête du pouvoir alors que nous honorent les mérinides et les successeurs de l'Oatastide étaient en librescence face à la présence d'Iber mais bien sûr on valorise cet aspect ce qui est normal et il faut le faire et puis on valorise par exemple cette fameuse Mahalaka Tua de Mahazine que les Occidentaux appellent la bataille des Trois Rois puisque Trois Rois ils ont trouvé la mort qui est un fait glorieux bien sûr de l'histoire du Maroc et qui a propulsé le Maroc au rang des grandes nations à cette époque là mais il y a des choses par contre dont on ne parle pas notamment à la fin du règne des Saadiens et toujours cette lutte pour le pouvoir on va voir par exemple un prince saadien entrer en cours parler avec les Espagnols qu'il a été voir d'ailleurs sur place avec tout sa cour pour leur céder la ville de Larache en contrepartie de leur aide contre son propre frère par exemple voilà il y a et puis là on va voir les réactions et ça c'est très intéressant puisqu'on est dans l'histoire des mentalités dans les faits sociaux culturels la réaction les réactions par exemple la reléma et tous ces intellectuels qui normalement doivent être des leçons de courage et puis on va voir les compromissions les lâchés les peurs et puis des prises de position très courageuses comme celle par exemple du mystique c'est-à-dire qu'il a payé de sa peau de toute façon parce qu'il va finir décapité la tête baladée au bout d'une lance à fesses et le corps de la dépouille le reste de la dépouille jeté dans le rythme et puis tuer et puis donc voilà des épisodes comme ça par exemple on parle de la conquête du Soudan comme un événement magnifique mais on oublie aussi d'autres réalités qui ont accompagné cette conquête du Soudan et cette réalité la annonce c'est tout simplement l'esclavage voilà c'est l'esclavage et on se rappelle par exemple du sort qui a été imposé à un grand helm de la stature du cher qui a été amené dans les fers qui tombaient de chameaux qui arrivaient la jambe cassée à Marrakech dont on avait ravagé sa bibliothèque la bibliothèque et puis qui avait fait plus tard une lettre une épître et des fatwas saisissantes de l'invernité et de l'humanisme sur la question de l'esclavage et puis toujours mon rapport avec cette histoire d'esclavage je ne peux pas ne pas évoquer Lucas encore on va revenir au puissant sur le plan qui avait décidé de créer une armée de métiers qui soit indépendante des tribus et qui avait décidé de créer une armée d'esclaves et avec une opposition de l'esclavage de l'esclavage de l'esclavage voilà exactement et avec nous voilà tout à fait et donc là il a demandé au jurisconsulte de prendre position et là encore on est encore dans le même processus de soumission de peur de provoquer le pourroule du sultan et une prise de position là encore courageuse prise par le faket à Tsenksus qu'il a d'ailleurs lui aussi payé de sa peau puisqu'il a succombé des suites de tortures en prison tout cela au fait pour dire que nous devons rompre avec une certaine vision qui fait de l'histoire comme partout ailleurs je pense finalement une exaltation de gloire nationale et donc forcément une histoire positive toute l'hisse sans courbe et finalement très ambiante comme ça avec beaucoup de chiffres beaucoup de tâques beaucoup de... et à ce propos on peut se poser aussi la question comment le monde occidentale jusqu'à mon jour raconte par exemple ses propres colonisations à l'heure où on en est encore à nous chanter les effets positifs de la colonisation comment décrire ce travail de sable qui a été effectué au Maroc depuis quasiment le 19ème siècle aboutissant à la signature du traité de protectorat parce qu'on parle du protectorat oui 1910 d'abord c'est pour cette raison que je n'ai pas voulu terminer mon livre en 1910 mais en 1907 la date de 1907 de l'époque du Maroc était occupé qui était une jeter avec les adlancas et le processus du protectorat était déjà centenaire ce processus qui est complètement machiavélique et parce que nous en général on nous dit non mais au Maroc c'était un protectorat mais d'abord vous protéger de qui et quand même nous-mêmes finalement et au fait ce système de protection il soustrait des populations entières aux impôts de leur pays aux lois de leur pays avec des risques de souveraineté manifestes et avec un appauvaissement du Maroc et sur tous les plans là par exemple il y a un événement capital qu'il faut signaler qui est en plus bien sûr de la crise d'Alger et de la participation du Maroc aux batailles contre la colonisation il y a aussi cette guerre et qui va se solder par des clauses dramatiques pour le Maroc puisqu'il va être obligé de recourir à l'emprunt anglais qui va assécher ses finances et qui va bien sûr obliger le Marzen à une forte imposition des populations d'où les mouvements de tribus et la révolte de ce qu'on appelait la Siba voilà et donc toutes ces considérations là il faut les voir un petit peu sous un beau regard pour sortir justement de ces visions un petit peu angéliques pour les unes et au fait les questions qu'on se pose encore c'est comment rester proche de l'événement sans rester polariser autour des mêmes personnes toujours en général c'est des grandes personnalités les rois les princes oui c'est intéressant ça fait partie de l'histoire événementielle mais il est important aussi de ne pas délaisser toutes ces forces sociales et culturelles qui ont fait la force de ce pays l'histoire des mentalités par exemple qui est très peu étudiée et pourtant nous en avons produit des ouvrages à travers les siècles qui demandent à être mis en valeur et voilà comment explorer enfin sans tabou notre identité plurielle et présenter une conception de l'histoire qui soit un peu moins fragmentaire et en tout cas plus le débat reste ouvert merci 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 infiniment CMHO CMHO merci 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 Sous-titrage FR ?